Alors à vrai dire les groupements d'employeurs sont plutôt un sujet de faux, elles ont été créées en 1985 et ils ont peu défrayé la chronique ceci étant on sent bien qu'il y a une recherche aujourd'hui sur les nouvelles formes d'emplois et les groupements d'employeurs sont interrogés à ce titre là et réellement dans l'actualité aujourd'hui avec la négociation sur l'assurance chômage on sent bien voilà qui a une volonté de réussir à combattre les contrats précaires les contrats courts l'une des ambitions de ce projet d'avis c'est effectivement de mettre en avant cette forme qui reste tout à fait moderne du groupement d'employeurs qui permet justement de mutualiser des morceaux d'emploi des temps partiels pour en faire un plein temps ou en tous les cas un temps réellement choisi par le salarié les freins au groupement d'employeurs en réalité le frein principal c'est quand même la méconnaissance c'est à dire c'est une forme d'entreprise même s'il y a 6500 groupements d'employeurs en france cette forme est très largement méconnue en dehors des entreprises qui la pratique après un autre frein effectivement c'est l'aspect solidaire certes les entreprises se regroupent au sein d'une association groupement d'employeurs sauf que les entreprises sont solidaires entre elles ce qui n'est pas forcément simple à imaginer du premier abord après notre frein c'est effectivement une certaine inquiétude se disant que voilà le salarié que j'emploie va aussi travailler chez mon confrère il va connaître mes pratiques etc bon à l'expérience il s'avère que si ces freins freinent comme c'est le nom au démarrage en fait ce ne sont pas réellement des obstacles une fois que le groupement d'employeurs est lancé par contre les opportunités sont multiples et en tous les cas beaucoup plus fortes la plus évidente c'est l'attractivité pour l'entreprise en fait recruter un contrat court à temps partiel vous finirez vraisemblablement par trouver mais je veux dire c'est pas l'annonce qui va attirer les meilleurs talents par contre lorsque vous pouvez mutualiser ces emplois ces contrats courts dans un contrat de travail qui va devenir très vite un contrat de travail à durée indéterminée et à plein temps et bien là vous allez attirer des salariés donc il ya une réelle opportunité pour les entreprises l'effet qui se coule si on peut dire c'est la fidélisation c'est effectivement fidéliser sur une série de contrats courts avec parfois des ruptures de plusieurs semaines ou de plusieurs mois vous avez effectivement beaucoup de mal sur un cdi plein temps vous allez fidéliser sur plusieurs mois plusieurs années le corollaire pour les salariés c'est exactement la même chose un salarié on l'a bien vu avec les salariés qui ont été interviewés voilà faire un projet de vie faire un projet immobilier avec des contrats précaires c'est juste impossible en france et peut-être ailleurs et donc là le salarié qui aura un emploi à plein temps en cdi non seulement connaîtra la stabilité mais aussi la stabilité dans son emploi avec notamment des aspects de formation des aspects de montée en compétences et on l'a vu dans certains cas des aspects de déroulement de carrière il faut qu'on arrive à identifier les groupements d'employeurs et aussi à mettre des outils assez simples d'observation et d'analyse de la pratique pour effectivement s'approprier ce que sont et ce que font et l'utilité des groupements d'employeurs ensuite valoriser les initiatives responsables et notamment la préconisation qui m'apparaît la plus importante c'est de sensibiliser et de travailler en profondeur avec les branches professionnelles confrontées par nature à la problématique des contrats courts là on est on revient au sujet d'actualité alors certes on peut imaginer des traités en malus bonus ça part seulement du principe que certaines entreprises ferait des contrats courts parce qu'elles le veulent et d'autres des contrats longs parce qu'elles le veulent ça n'est pas qu'une question volonté c'est aussi une question de réalité du marché économique donc plutôt que la carotte et le bâton on peut imaginer de promouvoir la formule groupement d'employeurs qui justement permet de mutualiser ces contrats courts après sur les groupements d'employeurs à proprement parler on a fait quelques quelques préconisations notamment une préconisation fiscale portant sur la TVA et pour permettre aux groupements d'employeurs d'accéder à ce qu'on appelle la mixité fiscale c'est pas nous qui en déciderons mais je pense qu'il faut examiner et étudier ce sujet notamment les groupements d'employeurs pour leurs clients assujettis à la TVA que le groupement le soit également bien évidemment et collecte la TVA mais par contre pour la partie de ces clients et notamment les collectivités territoriales qui ne sont pas assujettis à la TVA que le groupement puisse en être dispensé donc voilà donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous apparaît possible après on a proposé aussi justement pour encourager les branches la création de groupements d'employeurs dans les branches confrontées aux contrats courts qu'il y ait un fonds d'amorçage qui permettent d'accompagner les premières années de création de ces nouveaux groupements d'employeurs et aussi pour combattre la difficulté de la solidarité on va dire intrinsèque des entreprises entre elles d'avoir un fonds de mutualisation et donc plutôt que d'attendre ou d'être en situation de craindre un sinistre parmi les membres en fait de cotiser dans un fonds de mutualisation qui sera beaucoup moins risqué pour les entreprises. De fait ces différentes mesures ont aussi l'avantage d'aider ou de pousser les groupements d'employeurs à se fédérer à se regrouper plus de la moitié des groupements d'employeurs ont moins de 10 salariés ce sont donc eux mêmes des TPE et donc il faut qu'on arrive à regrouper en tous les cas à donner des outils plus puissants au groupement d'employeurs et donc accompagner leur croissance voilà pour l'essentiel les recommandations il y en a quelques-unes supplémentaires mais pour cela vous lirez le projet d'avis qui est je pense particulièrement intéressant